alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce ça y est 1er février déjà le 1er février 2024 8h53 heure du Québec merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faits là maintenant surveillez vos abonnements j'ai même je vous en ai parlé depuis quelques temps et j'ai plusieurs abonnés dont daniel qui m'ont écrit qui m'ont dit tu as raison je suis allé voir puis j'étais désabonné tes deux chaînes donc il y a comme un mouvement je sais pas si c'est accidentel ou si c'est volontaire de la part de youtube de désabonner les gens c'est vraiment étrange donc surveillez ça assurez vous que vous restez abonnés il ya tellement de choses on est submergé par l'activité par les des informations parce qu'il se passe que les agriculteurs maintenant en italie qui ont manifesté hier ils disent s'il ya plus d'agriculture il ya plus de il ya plus de liberté puis ils ont raison il ya les conflits partout les menaces de conflits 62 élections cette année il ya tellement de choses on on sait plus où donner de la tête malgré tout ça on continue à vivre on continue à aller travailler on est au service de de l'élite on travaille on donne notre vie on donne nos impôts on consomme parce qu'on nous a programmé à consommer c'est comme fort que nous et j'en passe et j'en passe et on s'en va vers un totalitarisme complet on le voit le totalitarisme s'installe et s'est déjà installé dans les plateformes dans le droit de parole le droit de penser différemment le forum économique mondial cette année de disons doit éliminer tout ce qui est contre notre idéologie puis il faut s'assurer de les faire disparaître puis qu'on les entendent plus il faut qu'on ait le monopole du narratif donc c'est très très inquiétant tout ça donc c'est plus où donner de la tête mais là j'avais envie de vous parler d'une petite histoire qui est pas petite mais qui s'est noyé dans tout ça et c'est le téléphone portable entre autres et tout naturellement toutes les ondes toutes les tours puis tout ce que tu peux imaginer qui tourne autour de la technologie qu'on pourrait appeler des communications et de l'internet par fréquence par tour puis par toutes sortes de moyens qui fait qu'on est entouré d'ondes est ce qu'on la question légitime c'est ce que c'est dangereux ou pas il ya plein d'études qui sont faites naturellement pourtant le portable existe depuis déjà je sais pas au moins 20 25 ans là les premiers donc il me semble que les études devraient être terminées mais il semblerait que non mais là on apprend de du journal puis du site de hill qu'aux états unis le fameux institut national des sciences a brusquement interrompu ses recherches sur les méfaits des radiations des téléphones portables ça s'était publié ce matin dans un renversement choquant nous dit de hill le programme national de toxicologie le ntp de l'institut national des sciences de la santé environnementale a discrètement révélé qu'il cesserait d'étudier des impacts biologiques ou environnementaux des rayonnements radio fréquence des téléphones portables cette décision intervient malgré les résultats d'études animale d'une durée d'une somme de 30 millions de dollars des études qui ont été faites sur les impacts sur les animaux soigneusement conçus et examinés par le programme de cet institut de sciences qui ont révélé des cancers des lésions cardiaques et des dommages à l'adn associés à l'exposition aux rayonnements radio fréquence des téléphones portables à des niveaux comparables à ceux que connaissent les américains aujourd'hui ces expositions là la fin soudaine des efforts du gouvernement civil pour étudier les impacts potentiels des rayonnements sans fil sur la santé constitue une abdication flagrante de ses responsabilités en revanche le département américain de la défense continue d'étudier ce problème vraiment l'union européenne quant à elle fournit des subventions plusieurs millions de dollars pour des études multidisciplinaires oui mais là ça fait 25 ans qu'il est là le téléphone toi tu vas me dire qu'il n'y a pas de conclusion puis c'est quoi dans 100 ans ils vont être encore à faire des études on n'est pas certain comment comme dirait l'autre give me a break le gouvernement français surveille régulièrement si ça donne une belle jambe c'est comme oh mon dieu nos autorités prennent notre santé à coeur ils font des études ils veulent vraiment le gouvernement français surveille régulièrement les tours et les téléphones et à rappeler des millions de téléphones en raison des radiations excessives ou d'autres problèmes reflétant les inquiétudes du public concernant les impacts psychologiques et physiologiques en 2019 les ministres français ont adopté une ordonnance garantissant que des téléphones contiennent des informations destinées aux consommateurs notamment que les adolescents et les femmes enceintes évitent d'exposer leur abdomen à des appareils rayonnants sans fil mais tu te promènes il y a des tours partout tu sais c'est comme c'est comme du n'importe quoi tout ça on sait où on ne sait pas ce qu'il ya un impact moi je sais pas mais je regarde le cancer est devenu la cause première de décès il ya toutes sortes de formes de cancer la quantité de gens que vous connaissez qui ont le cancer où en est la source je ne sais pas l'alimentation l'air l'eau les nanoparticules de plastique les rayonnements le micro-ondes qu'on utilise depuis 60 ans est-ce que ça a un impact tous les produits de succès d'année tous les produits de préservation tout ce que tu peux imaginer mais en plus on est enveloppé dans un rayonnement constant je sais pas il y en a qui continuent à vivre jusqu'à 100 ans sans cancer il y en a d'autres qui ont 20 ans qui ont un cancer donc ils ont 30 ans qui ont des problèmes cardiaques c'est parce qu'on sait plus quoi faire puis où donner de la tête c'est certain mais il y a des taux de mortalité qui sont anormaux ça on le voit on le constate mais même si toi tu dis le téléphone portable c'est un danger je veux l'utiliser tu es quand même entouré que tu le veuilles ou non si tu promènes dans une grande ville de tours partout surtout avec la 5g on installe c'est tout des petits tours parce que le rayonnement de ces fréquences là de la cinquième génération puis de la sixième sont différentes donc c'est tout des micro tours donc tu es entouré tu es encore enveloppé plus que jamais de toutes ces ondes là tout est devenu intelligent tes compteurs hydroélectriques tes compteurs d'eau tout est à distance tout est fait par les ondes par les fréquences donc je sais pas mais en tout cas on semble se soucier de ça aux états unis puis de hill rapporte que dans un revirement soudain est inexplicable de ce plan de travail programmé de longue date est largement révisé la fameuse agence scientifique déclare désormais qu'aucune autre recherche sur le rayonnement sans fil n'est prévu en raison du coût des études du coût des études c'est quoi 20 millions 30 millions le budget militaire est de un billion de dollars aux états unis un billion de dollars par année un billion puis tu veux nous dire que 20 millions ou 25 millions c'est trop d'argent c'est trop d'argent c'est comme là ça vient de la bouche du fait c'est un organisme du gouvernement fédéral américain qui dit oh non les coûts d'études sont trop élevés quoi pendant que tu dépenses un billion ça veut dire mille milliards tu viens de dire que c'est trop élevé ça coûte trop cher la seule explication que nous donne cette agence là nous rapporte de hill pour ce revirement soulève des questions plus de questions auxquelles elle n'en répond la recherche était techniquement difficile et plus gourmande en ressources que prévu aucune étude supplémentaire sur le rayonnement donc on peut se dire est ce que c'est les pressions des réseaux des compagnies téléphoniques d'apple de samsung des produits de ceux qui te servent ton service téléphonique est situé je sais pas mais c'est certain que voir cela défie les connaissances et les préoccupations de la médecine moderne et même du public occasionnel par exemple les cliniques d'infertilité demande aux hommes quelles sont leurs habitudes en matière de téléphone portable et autres appareils sans fil ils leur disent de retirer ces téléphones de leur corps et de leur poche car il existe des preuves d'une corrélation chez les rongeurs avec l'exposition aux radiations sans fil et un faible nombre de spermatozoïdes une moins bonne qualité de spermatozoïdes une diminution de la testostérone et des dommages aux testicules des études ont également établi un lien entre le fait de porter un téléphone portable dans son soutien-gorge et un risque accru de cancer du sein la liste des effets néfastes sur la santé associé à cette exposition est longue et notre utilisation de ces appareils de ces appareils ne cesse de croître que le gouvernement cesse ou non de faire des recherches nous participons tous à une étude de recherche massive dans le fond des milliards de personnes dans le monde sont exposés des niveaux toujours croissants de rayonnement sans fil les enfants sont particulièrement vulnérables en raison du développement rapide de leur cerveau en effet il n'existe pas de groupe témoin il est donc difficile mais pas impossible de discerner les effets des rayonnements sans fil sur les populations humaines c'est l'arrogance et la folie ultime que d'arrêter de faire des recherches sur ce polluant environnemental majeur et croissant alors que nous avons de nombreuses preuves de ces dommages le rapport de hill la décision du gouvernement civil d'arrêter les recherches ben c'est comme un peu sur les radiations du téléphone portable et conforme aux proverbes chinois si vous ne voulez pas savoir ne demandez pas lorsqu'il s'agit de comprendre comment les rayonnements sans fil affecte la biologie l'étude ou l'arrêt des études n'a aucun sens la complexité de la question ne doit pas servir d'excuses pour ignorer l'un des polluants environnementaux dont la croissance est la plus rapide au monde si le gouvernement civil n'a plus d'argent pour cela il existe un remède simple facturer une redevance de 2 centimes par mois à chaque propriétaire d'appareils fournisseurs d'accès internet et fabriquant et utiliser les fonds pour former des scientifiques afin qu'ils effectuent une surveillance et des recherches indépendantes cela vaut certainement la peine de quelques centimes par mois pour découvrir comment les rayonnements sans fil affecte de notre santé et comment réduire leurs impacts ou leur impact sur nous mêmes ainsi que les oiseaux les abeilles les arbres dont dépendent notre planète ça c'est un texte qui a été écrit par des bras ou devra davis ancienne conseillère principale du secrétaire adjoint à la santé du ministère de la santé des services sociaux elle est la fondadrice et présidente de environmental health trust elle est l'auteur de disconnect les solutions d'un scientifique pour une technologie plus sûr donc tu sais dans toute la l'océan tout l'océan d'informations qui sont souvent vraiment sans importance pour nous sur lesquels on a un cas contrôle le plus important on n'en parle pas vraiment puis je voulais vous porter ça à votre attention je sais que vous êtes vous très très conscient de tout ça